Be careful ! Voilà, donc on va l'ouvrir, comme vous pouvez le voir déjà, il est bien plus petit que celui de Skyrim qu'on avait pu ouvrir dans la vidéo précédente. Maintenant il a traîné quelque part par là-bas, mais bon, en gros, ouais, c'est quand même bien plus petit. Donc là-dedans, ce qui a accueilli son collecteur de Batman Arkham City, et on va ouvrir ça ensemble, comme toujours avec notre ami, le cutter. Donc c'est parti pour un tour. Cette fois-ci, ils ont mis du beau scotch. Un truc bien en puissance, là. Et voilà. Donc je vais essayer de maintenir au 29 minutes, cette fois-ci, éviter de déborder, comme je l'ai fait précédemment. Donc on va essayer de faire un peu plus vite et ne pas traîner. Ouh, apparemment, je n'ai pas assez forcé sur l'ouverture. Ils ont fait quelque chose de plus solide. Ah, d'accord, ok, voilà. Nous y sommes. Donc forcément, nous avons de jolies publicités, hein. Du papier pour protéger. Donc on balance tout ça, n'importe où. On prend le ménage après. Ça, pareil. Et donc, de la pub pour Amazon, la facture, etc. Donc ça, on balance. Et voici donc l'édition collector. Avec une bien jolie figurine à l'intérieur. Alors là, voici donc, il y a tout le plastique autour que je vais m'empresser de vous enlever, sinon ça ne va pas être joli pour vous. Alors, inclus, statue inédite de Batman, produite par Kotobu, Kotobu, qui a, je ne suis inquiète pas de le prononcer correctement, mais bon, on va en faire avec. Donc, artbook exclusif Batman Arkham City, dévelé du film d'animation Gotham Knight, skin Batman's Dark Knight Returns, challenge map du salon de l'iceberg à télécharger, bande originale Batman Arkham City. Et ça, c'est cool. On ne s'échappe pas d'Arkham City. Alors, voyons voir ça. Bref, je vais vous ouvrir tout ça, histoire qu'on puisse le regarder un peu plus près, et que vous n'ayez pas de reflet. Enfin, que vous avez moins de reflet, en tout cas, par rapport à la lumière. Donc, ce que l'on va faire, c'est donner un petit coup de cutter pour éviter de gêner tout ça, ou de détruire la boîte de manière abusive. Voilà, ça permet au moins de déchirer le plastique sans trop de difficulté le cutter. Voilà. Et on ouvre le tout. Comme ceci. Et on y voit déjà un petit peu mieux. Et voilà. Et encore une fois, on bazarbe tout ça. On va essayer de déplace un petit peu. Voilà. Donc, vous avez la boîte de Batman Arkham City sur PC, bien sûr. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien. Rassurez-vous, les prochains unboxings commenceront à être beaucoup mieux au niveau de la qualité vidéo, si tout se passe bien. On espère que vous voyez les choses correctement. Donc, sur le dessus. Voilà. Et au-dessous, il n'y a rien du tout. Wow. Si. Ça s'ouvre. Super. Donc, on va éviter quand même de bazarder les choses comme ça. On va refermer ici, si possible. Et on va reprendre en haut, par contre. Si on peut. Ouais. En fait, ça s'ouvre comme ça. Wow. C'est cool. Bon, ça aussi, c'est pas forcément censé rester dedans, je pense. Mais bon. Donc, en fait, j'ai la droite d'impression que l'artbook est directement là-dedans. C'est bizarre. Donc, ici, en premier lieu, nous avons... Je vais essayer de déplacer ça au fur et à mesure, histoire qu'on ne se perde pas trop. Voilà. Nous avons donc la figurine de Batman. Que voici. Je vais essayer de la sortir directement. Alors, voyons voir ça. Comment ils ont fermé Batman là-dedans. Apparemment, c'est ici qu'il faut réussir à faire balancer le système. Il y a du scotch, non ? Non. C'est juste pour accrocher le truc dessus. Déjà, on va enlever deux petits bouts de plastocs qui retiennent la figurine. Hop là. Comme ceci. Ils retiennent le bras. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est fait pour ce côté-là. On va peut-être trop tirer dessus. On ne sait jamais ce qu'on pourra abîmer. Et voilà. Ça, c'est récupéré. Normalement, on peut donc tirer dessus cette fois-ci. Voilà. Et pareil, de l'autre côté. Tadam ! Et voici donc Batman dans toute sa splendeur. Et la figurine est bien solide et bien jolie. En vrai, par contre, on a l'impression que c'est un vampire. Il a la peau extrêmement blanche. Au niveau du visage. Je ne sais pas si vous pourrez le voir sur la vidéo. Voilà. Ici, c'est extrêmement blanc. C'est assez particulier, on va dire. Mais après, le reste est vraiment très bien rendu. On a une petite sorte de petite texture sur l'armure. C'est très joli. Voilà. Comme ceci. Je vais essayer de vous tourner un petit peu les choses. Voilà. Donc, ça rend plutôt bien. Et si nous voulons comparer. Hop là. Vous avez celle d'Uncharted ici. Comme cela. Donc, c'est quand même un petit peu plus petit que celle d'Uncharted. Et vous avez Skyrim. Mais je lui ai été de la balader. Parce qu'elle est bien à sa place maintenant. Donc, voici Batman. On va le poser à côté de nous. Reste là. Et on continue à ouvrir la boîte. Donc, ça, j'imagine que c'est pour faire joli dans la boîte. Donc, on va éviter de trop balader aussi. Et ça, qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est quand même assez bizarre au niveau de la façon dont c'est présenté. Nous avons un tiroir. Comme ceci. Je ne sais pas trop comment on peut le présenter. Mais voilà. Vous avez le tiroir ici. Ah d'accord. Parce que vraiment, la figurine, elle est censée... Ça fait un présentoir pour la figurine. Regardez. Wow. Tadam ! Présentoire. Avec, sur les côtés, les méchants. Derrière, on n'avait pas vu. Il y a double face, il me semble. Il y a double face, le joker. Et Batman. Je fais des bêtises pendant ce temps-là. Voilà. Et donc, dans ce tiroir qui vient de sortir, nous pouvons trouver le DVD. Enfin, je pense que c'est un DVD. Un DVD ou un CD. Voilà. C'est un DVD vidéo. De Batman Gotham Knight. Voilà. Par les producteurs de Batman Begins. C'est du chevalier noir. C'est Dark Knight quoi. Dessin animé original de DC Universe. Six histoires, voilà. Six histoires entrecroisées. Six réalisateurs publicités. Un chef-d'oeuvre novateur. Alors, unissant leurs talents à ceux de cinéastes de l'animation adulée, des scénaristes de renom dont David Goyer, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Goyer. Goyer. Batman Begins. Josh Olson. A History of Violence. Et Alan Burnett, Batman, la série animée, nous invitent à découvrir six chapitres envoûtants, en retraçant l'évolution de Batman depuis ses débuts de combattant du crime jusqu'à son apogée en chevalier noir. Lors d'aventures qui le mèneront aux quatre coins de la planète, Batman affrontera le redoutable épouvantail, le bizarre killer croque et l'inveille le tueur Deadshot. Quelques-uns des animateurs les plus avant-gardistes au monde nous offrent une vision unique de Batman, l'homme, le mythe et la légende. Bonus, commentaires de Gregory Levesque, le vice-président responsable créateur de DC Comics, Dennis O'Neill, l'ancien scénariste de Batman et Kevin Conroy, 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 la voix originale de Batman. Donc après, c'est des précisions. 113 minutes de vidéo environ. Voilà. Donc, c'est tout pour le film. Donc forcément, puisque je vous ouvre la boîte, je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux pas vous donner un avis là-dessus. Mais j'essaierai de le garder, j'en parlerai sûrement dans une des futures vidéos. Ensuite, nous avons ici, j'imagine, le bouquin avec le DVD. Et nous avons aussi quelques petites précisions, je pense, sur la figurine. Voilà. C'est pour éviter de donner aux jeunes de moins de 14 ans. Voilà. Tout simplement. Ensuite, donc, tout cela, on a lissé des codes avec un tout petit, petit manuel. Donc oui, je le rappelle, désormais, il y a pas mal de boîtes de jeux vidéo, éditeurs et développeurs qui refusent d'imprimer véritablement des manuels, des notices. Donc du coup, nous nous retrouvons avec ce genre de petit papier qui ne sert pas vraiment à grand-chose à part avoir une garantie. Il y a un autre papier qui se doit l'être dedans, apparemment. Viens là, petit papier. Rejoins-moi. Viens du côté obscur du jeu vidéo. Alors, voilà, c'est quoi ? Ah ! C'est un petit... C'est pour récupérer l'album, en fait, télécharger l'album. C'est-à-dire qu'il n'est pas directement présent dans la boîte. Donc ça, c'est pourquoi ça ? C'est pour avoir l'iceberg lounge. Hein ? Et ça... Ouh ! C'est bien bizarroïde, cette histoire-là. C'est pour avoir un déguisement supplémentaire. Regarde ça comme ça, quoi. Un costume supplémentaire, plutôt. Voilà. Et là, nous avons, donc, j'imagine, le jeu. C'est quand même particulier, leur boîte. On va se casser la figure un petit peu. Mais bon, au moins, ça évite que le personnage prenne la poussière. Voilà, on va refermer ça directement. On va faire comme ça. Je vais enlever ça aussi, on n'en a plus besoin. Et on va refermer. Si je ne me trompe pas de sens, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Tadam ! Ça vous fait une jolie boîte avec la figurine dedans. Ça va, hein ? Donc, bon. Où on est-tu ? On est en train de regarder le petit bouquin. Batman Arkham City. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est blanc. Les deux côtés. C'est tout blanc. Alors, tout au fond, apparemment, nous avons les deux DVD du jeu sur Windows. On l'aura attendu comme un mois après. Mais bon, nous avons les deux DVD du jeu. Et après, c'est un petit bouquin d'artwork comme nous avons l'occasion de le voir sur Rayman Origins. Par contre, j'ai l'impression que le bouquin est en anglais. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Arkham. Fairies. Bon, c'est tout marquant en anglais. Il y a une infidante. Enjoy. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, différents artworks de personnages. J'espère que vous les pouvez voir correctement. Je ne peux pas trop m'approcher non plus. Voilà. Ensuite, nous avons des recherches sur Solomon Grumdy avec une explication. Donc, le bouquin est entièrement en anglais. Je pense que pour l'édition française, il ne devrait peut-être plus faire l'effort de traduire un petit peu le bouquin. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas ça qui nous dérange normalement. Mais bon, c'est dommage, quoi. Des recherches sur les lieux. Voilà. D'autres personnages. Il était trop m'attardé. Vous avez le très, très joli dessin. Je vais essayer plutôt de faire comme ça, si possible. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez correctement ou pas. Catwoman. Robin. Voilà. Des recherches sur les deux personnages. The Joker. Oh. Hé. Il a quand même la classe, ce personnage. Je crois que c'est un des plus... Un des grands méchants de comics les plus intéressants, quoi. Oh, ça a l'air joli, ça. Ah oui, c'est quand il est en train de récupérer, ce que je vous rappelle, que dans Batman Arkham Island, il s'était passé quelque chose avec le Joker, et il récupère de ce qui a pu se passer. C'est des recherches sur les sbires du Joker. Donc, The Penguin, enfin, le pingouin, quoi. Avec quelques recherches. Donc, bien sûr, vous aurez l'occasion d'y voir plus en état dans le jeu. Double face. On le voit là, avec quelques recherches qui sont très bienvenues, d'ailleurs. Ça passe très bien. Apparemment, il a un masque. Je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Mr. Freeze. Le personnage sans son armure. C'est bien fait, ça aussi. Les recherches pour le visage. Tout le travail sur les armures. J'espère que vous voyez correctement. Je ne me rends pas compte de jusqu'où va le canapé, en fait. Enfin, va la vidéo, pardon. L'homme mystère ou le sphinx. Appelez-vous comme vous le souhaitez. Voilà. Bonjour. Et ici. Ah, Harley Quinn. Je n'arrivais pas à lire ce qui était marqué. Alors, on regarde comme ça. Avec le Master Strange de Doctor Strange. Hugo Strange. Voilà. Voilà. Des affiches de propagande. On va dire ça comme ça. D'autres affiches de Gotham. Hugo Strange, comme je le disais. Encore Solomon Grandi. Des personnages du SWAT. Je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler. Les quelques armes de Batman. Et un petit message de fin. « How does it feel for Wayne to stand on the wrist on the tram with your parents' blood. » Voilà. Donc, bon, bien sympa. Et à la fin, vous avez une page un peu plus épaisse pour protéger les DVD. Voilà. Donc, je pense qu'on vous aura à peu près tout montré. Donc, comme je vous le dis, nous avons aussi dans ce pack collector de quoi télécharger une map supplémentaire pour les défis. Voilà. Un costume avec le visage du personnage est quand même bien bizarroïde. Mais bon, on va faire avec. Voilà. L'ancien costume de Batman. Enfin, ou le nouveau, je ne sais pas. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. « The Dark Knight Returns », c'est quand il est plus vieux, ça, je pense. Ça ne m'étonnerait pas, il a l'air plus rien, effectivement. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un excellent fan de Batman. Disons que j'aime bien le personnage, mais je ne suis pas un fanboy, comme pourraient dire certains. Et bien sûr, comme je vous le dis, la bande sonore du jeu. Voilà. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on trouve dans l'édition collector. Comme je vous le dis, la bande sonore du jeu, un skin, un costume supplémentaire, le... comment dire, la zone de défi, c'est-à-dire l'ice berling, c'est, on va dire, la planque du pingouin. Vous avez donc le petit bouquin collector qui, comme vous avez pu le voir, est assez court. Vous avez, comme je vous dis, la bande son, vous avez la figurine avec un présentoir qui est quand même très agréable à regarder. Et l'édition collector a coûté à peu près 65 euros, je crois, sur PC. Donc, ça reste quand même très abordable. C'est quasiment le prix d'un jeu de base sur console. Donc, je crois que sur console, l'édition collector coûtait dans les 80 euros. Mais ça reste bien plus abordable que l'édition de Skyrim ou d'Uncharted 3 qui était à 150 et quelques de base. Et on peut dire même que cela reste quand même beaucoup plus... Comment dire ? Disons que la version d'Uncharted et de Skyrim sont beaucoup plus poussées au niveau de ce qu'on peut y trouver. Mais bon, voilà, vous avez une petite figurine. Comme je vous le dis, une petite qu'Uncharted, mais peut-être plus importante au niveau du poids, de la façon dont c'est fait. Donc, bon, mais voilà, ça reste quand même très abordable, je trouve, au niveau du prix par rapport à un jeu de base. Et vous avez quand même de quoi vous faire plaisir, même si le bouquin est assez court. D'ailleurs, si on compare avec la version collector de Rayman Origins, que je vais essayer de vous récupérer vite fait, qui est là. Voilà, vous avez la version collector de Rayman Origins ici. Donc, désolé, c'est pour moi qui m'occupe de la frappe soluce, donc je ne vais pas vous présenter le jeu. Au début, on l'avait acheté pour le film en collector, mais sachez que Rayman Origins, ce n'est pas filmable en collector, enfin pas en collector, en coopération. C'est-à-dire qu'on peut seulement jouer un A4 sur la même console, ou alors en version inter-console. Donc, vous avez bien sûr les bandes-sons, la bande-son, et pareil, vous avez un petit bouquin de présentation, de graphisme, voilà, avec des artworks divers et variés. Donc, ce n'est pas des plus, ce n'est pas extraordinaire, mais le prix suit, c'est-à-dire que ce n'est pas 150 euros la boîte, quoi, voilà. Donc, vous avez des petites explications, des petites présentations, des petites recherches, etc. Donc, voilà, bref, ce n'est pas très cher, et c'est quand même assez intéressant pour se tiède en compte. Au niveau du contenu, vous avez de quoi vous faire plaisir. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, enfin, du moins, cet unboxing, que vous avez pu découvrir assez quoi. Tout le monde, vous pouvez retrouver les photos de cet unboxing, enfin, de cet unboxing des boîtes et tout, sur le forum, ainsi que sur la page Facebook, à votre boîte, où vous souhaitez passer. Bref, j'espère quand même que cet unboxing vous plaît, et tout de suite, on va pouvoir passer au jeu. Voilà, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Bon, allez, à tout de suite, les gens, merci. Et donc, me revoilà. Donc, je le rappelle, nous sommes sur Batman Arkham City, édité par Warner Interactive et développé par Rocksteady, sorti le 24 novembre 2011 sur PC, et un mois avant sur console, donc le 20 octobre 2011. Il a été déconseillé au moins deux saisons, à cause de la violence. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dégoûtant d'avoir une version PC qui sort un mois après, surtout quand on voit que le jeu est sorti, enfin, le jeu est sorti avec des bugs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros problème de version DirectX 11. Donc, là, j'ai de la chance, aujourd'hui, il vient de sortir un patch uniquement pour les PC qui tournent en Windows 7 version 64 bits. Du coup, ça fait un peu mal pour les autres. Mais bon, voilà, ça me permet au moins de commencer à vous attaquer le jeu. Donc, c'est parti. Alors, ce jeu tourne avec Windows Live. Juste pour vous dire. Alors, pour tous ceux qui veulent m'ajouter T-63, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a deux tonnes d'invitations, déjà, que je n'accepte pas. C'est juste pour vous prévenir, parce que je sais que ça arrive généralement quand je fais des vidéos. Voilà, je n'accepte plus personne, dans le sens où, ben, voilà, je joue très très rarement multijoueur, et c'est vraiment très désagréable de devoir répondre sur console la plupart du temps. Donc, je réponds quand je suis sur le PC, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, au final. Alors, on va s'attaquer à une nouvelle partie, du coup. Hop, on sélectionne. Ce jeu est doté d'une fonction de sauvegarde automatique. Cette icône apparaît à chaque fois que la partie est sauvegardée. N'éteignez pas votre ordinateur lorsque cette icône est visible. Donc, voilà, notre cher ami Batman. Alors, démarrer le mode histoire. Nouveau. Ah oui, nouveau, c'est pour garder un petit peu les personnages. Voilà. Ah, voilà, les petites figurines. Vous voyez, c'est déjà très joli, comme ça. Par contre, on va appuyer deux fois sur échappe. Je vais vous montrer les autres. Alors, ça, c'est le Dark Knight. C'est Batman plus grune, il me semble. Effectivement, ça se ressent. On le voit bien au niveau de la tête du personnage, qui est beaucoup plus ridée. Ou alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, normalement. Je peux me tromper. C'est être une autre version de Batman. Je ne suis pas un grand, grand connaisseur, un grand fanboy de ce personnage-là. J'aime beaucoup l'ambiance, mais pas au point d'être fan. Vous avez aussi Catwoman version ancienne, telle qu'on pouvait l'avoir dans les dessins animés. Je crois que ça reste encore l'une des versions que je préfère. Peut-être par nostalgie. Et enfin, celle-ci, que je n'ai jamais compris, que je trouve moche. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Voilà, donc ce qu'on va faire déjà, c'est se faire un petit passage dans les options. Donc, jouabilité. On va laisser ça comme ça. On va peut-être baisser un tout petit peu d'un poil la luminosité, histoire que ce soit plus appréciable pour la plupart des écrans. Le son. On va mettre à la moitié partout, malheureusement. histoire que vous puissiez déjà entendre ma voix et que ce ne soit pas, comment dire, trop fort. C'est-à-dire que le son va saturer si jamais je laisse tout à fond, à certains moments. Donc, autant le baisser un petit peu, je le remonterai si nécessaire au moment du montage, tout simplement. Les sous-titres, on les laisse aussi. Les commandes, on les garde. Tester les performances d'autres PC, on ne fait pas. Donc, le jeu tourne au maximum du maximum. C'est-à-dire que nous sommes en Full HD avec toutes les options activées au maximum possible. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc, comme je vous dis, ça ramait énormément quand on était en DirectX 11. À certains endroits bien pas précis, mais ça ramait quelquefois, on ne savait pas trop pourquoi. Et ils ont sorti leur patch. Normalement, maintenant, ça devrait être beaucoup plus appréciable pour nous. Donc, il risque d'y avoir encore quelques petits ralentissements, mais ce n'est pas aussi horrible qu'auparavant. Normalement, ça reste parfaitement jouable. J'ai joué plusieurs heures en filmant tout à l'heure. Ça va nickel. Voilà, donc, c'est parti. On va se faire une difficulté normale ou difficile ? Attention, les ennemis sont plus rapides, plus forts et plus dangereux dès le départ. Les défis pour ce rond Batman jusqu'à ses limites ne devraient être tentés que les experts de Batman Arkham Asylum. Ou parlaient très courageux. Alors, à savoir, je vais plutôt le faire en normal parce que ça prend beaucoup plus de temps d'abattre les ennemis. Généralement, quand on joue en mode difficile. Pour avoir testé, je peux vous le dire, la grosse différence est là. Et vu que je vais filmer, ça va être moins agréable pour vous. Il n'y a pas de technique particulière pour battre les ennemis plus rapidement. Voilà, ils sont plus solides, donc forcément plus long à battre. Et le reste, on va le laisser comme ça, je pense. On va démarrer la partie. Eh, regardez ! Pousse pas à ça, vieux ! C'est trop dangereux, ici ! Quand est-ce que le patron arrive ? Il va venir. Rayleigh dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi ? À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici ? Vous verriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman ! Qu'est-ce qui se passe ? Désolée de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien comme ça. Aïe ! Et en plus, je me fais taper. Alors, j'ai toujours du mal à prendre en main le jeu. Aïe ! Allez, viens là, toi ! Et comme d'habitude, on retrouve... Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. On retrouve les finish-im du premier Batman. Vous saviez, quand nous avions battu tous les adversaires d'un petit groupe, et qu'on s'attaquait vraiment au dernier, nous avions un petit ralentissement, une sorte de petit finish-im sur ce dernier personnage restant. Bref, voilà, comme vous avez pu le voir, il y a eu un tout petit ralentissement. Enfin, un petit ralentissement, disons que c'était assez court par rapport à ce que nous avions avant le patch. Voilà, regardez, ça, c'est extraordinaire. C'est ça, la physique, c'est tout, là. Le fait de pouvoir balader les affiches de cette manière, quand on marche et tout. C'est pour ça que c'est toujours plus intéressant d'avoir un jeu sur PC. Enfin, tu vois, c'est souvent comme ça, pour les graphismes, les avantages supplémentaires. Mais disons qu'il faut la configuration pour le faire tourner. Alors, comme je le disais, je n'ai jamais été très doué. On attaque avec clic gauche et on peut parer les coups, faire des contres, avec le clic droit. Cela fonctionne comme ça. Alors, après, vous pouvez utiliser le fouet en utilisant les raccourcis. Mais bon, c'est toute une histoire. Alors, on va continuer l'aventure. J'ai hété de vous faire poire rôter trop longtemps. Elle a neigé d'or. Je vous montre un petit peu le décor, quand même. On peut passer à côté du décor, c'est tellement joli. Puis cette vidéo va être assez courte, en fait. Je sais à peu près où je vais m'arrêter, donc... Hop là, on y va. Essaye un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. On lève tes sales pattes, là, tu veux ? Debout, Monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne nous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la superprison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre Playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Mickey. Les millionnaires sont complètement dépassés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'approuxent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénétentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham ? Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. Mais pourquoi donc ? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batna. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la capture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité et la cotale. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage, un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Vous êtes un moine pour venir. Laissez-moi votre nom. Je suis le professeur Hugo Streich. C'est moi qui suis à la scène d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond mépris de la loi, de la société et de vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartenez plus à la société pour laquelle vous avez montré tant qu'il reste. Vous avez été séparés du grand peuple de Gotham. En commettant les actions qui ont entraîné votre détention ici, vous avez perdu le droit à une vie souhaitant ordinaire. Hop, là, nous sommes coincés ici. Je pense quand même que j'ai remonté un petit peu le son. C'est tout celui des dialogues, histoire que vous puissiez vraiment en profiter. Voilà. Je crois qu'il reparle, mais ce n'est pas sûr. Tout mon autorité, vous suivrez les règles d'Arkham City à la même. Ces règles seront la garantie de votre bien-être. Règle numéro 1. N'approchez pas du mur de sécurité qui entoure le bâtiment. Toute tentative d'approche sera considérée comme une tentative d'évasion et sera réprimée par l'usage de la force. Règle numéro 2. Tous les prisonniers doivent se soumettre à un examen psychiatrique complet lorsqu'on leur demande. Tout refus d'obtempérer sera puni par l'usage de la force. Ainsi qu'un examen psychiatrique de niveau 9. Règle numéro 3. Les équipes de sécurité Tiger ont toute autorité sur Arkham City. Si pour quelque raison que ce soit, un agent Tiger s'approche de vous ou vous donne un ordre, vous devez immédiatement vous mettre à genoux et poser les deux mains sur la nuque. Tout refus d'adopter cette position sera considéré comme une réponse agressive et sera très sévèrement réprimée. Ces règles sont obligatoires et par les pouvoirs qui me sont conférés par les habitants de la ville de Kotham, légitimes. Ok, bon, il est peut-être temps qu'on s'échappe. Il faut se secouer sur notre chaise, là. Et voilà. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous pensez qu'on vous entendrait pas ? Bienvenue à Arkham City. Est-ce que tu fabriques ici ? Tu vas crever ici ? Je vais faire de toi, mon toutou, mec. J'ai dit à terre. Allez ! Qu'est-ce qu'on attend, Wade ? File A. Allez ! File A. On va se mettre comme ça. On veut le FPS. Attends, je regarde. Oh, Black Mask. Donc nous croisons déjà un des premiers grands échelons de Batman. Monsieur Sionis, un ancien aristocrate, on va dire. Un fils d'aristocrate, un fils de riche. C'est un ennemi assez particulier. C'est un homme Black Mask. J'avance, c'est bon, je regarde. Attends, ils ont fait des biographies, mais c'est pas pour rien. Je vous ai dit d'arrêter, maintenant. Ça, c'est toi qui le dit, mon petit... Vous deux, hors du chemin. Wayne, venez donc par ici. Bonjour, mon ami. Bruce Wayne ? Ah, t'es sur ma liste. Bang ! On se bouge, prisonnier ! Je suis là, j'arrive. Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème. N'est-ce pas, monsieur Wayne ? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas ? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je te montrerai ici. Bruce Wayne ? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant, on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique. Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie ? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. J'en aurais fini. Tu n'auras plus qu'à faire. Viteur, Mathieu. Préparez-vous là, il me suffit de contrer. Bonne nuit. Tu es un creux, mon debout, Ryder. Ça a l'air d'être sacrément de bordel par ici. Bon, Jack Ryder. J'ai dit debout. Exactement. Eh ben, regardez un peu qui est là. Bienvenue au l'enfer, mon petit poids. Faites-vous un rêve. Debout, debout, Ryder. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome ? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi. Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça... Une bonne vieille vengeance. Ah ! Chappez-le ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Frappez-le ! Je crois qu'il m'a cassé la main. C'est échappé. Comment c'est possible ? Ha 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 ! Allez ! Ouvrez cette chate à des portes ! Tiens, un coup de coude, mon petit. Alors, Cobblepots, on voulait faire le malin ? Coucou, j'arrive ! Et voilà. Alors, Cobblepot, c'est le pingouin. Et vous avez remarqué, il a exactement la même voix. Je ne sais plus le nom du doubleur, je finirai par le retrouver. Il a la voix du pingouin, justement, dans Batman, le défi, le film de Tim Burton. Hop là, donc il nous faut monter. Cela fait bizarre de voir les animations de Batman sur le skin de Wayne. Enfin, sachant que c'est le même personnage, c'est logique. Et ça fait tout de même bizarre. Alfred, vous avez les coordonnées ? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut en larguage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Eis Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe ? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête-à-tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce ? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain Protocole X allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. C'est tellement agréable de retrouver ces voix-là. Encore une fois. Est-il arrivé, monsieur ? Oui, je confirme. Je n'ai pas signé le colis, mais il est bien arrivé. Alors on va grimper et entamer notre aventure. Et là, on va grimper. Alfred, j'ai pris une plaie de cryptage à un garde-tiger. Je vais pirater leur communication. Bonsoir Gotham, ici Vicky Bale. Plus tôt dans la soirée, nous vous avons montré ces terribles images de l'arrestation de Bruce Wayne et de son transfert à Arkham City. Pour l'instant, la mairie a refusé de justifier cette réponse musclée à ce qui semblait être simplement une manifestation pacifique. Que va-t-il arriver à Monsieur Wayne derrière ses murs ? Ce célèbre playboy international va se retrouver confronté à des voleurs, à des meurtriers et à des cannibales. Va-t-il avoir la force de survivre ? C'était Vicky Bale en direct de Gotham. A plus tard pour plus d'informations. Alors il me semble aussi que Vicky Bale est un sacré personnage. Je me demande si ce n'est pas elle qui rencontre... Enfin, je ne sais plus si c'est la balance que le deuxième, c'est le défi. Donc Vicky doit croiser dans le premier film de Tim Burton. On a confirmation que Bruce Wayne a été arrêté par des gardes-tiger et amené à Arkham City. Ici Gordon. Dans le but d'éviter que la situation se transforme en cauchemar juridique, je veux que tous les membres du GCPD cessent d'amener des prisonniers à Arkham City. Amenez-les au GCPD. Mettez-les au zoo si ça vous chante. Mais ne laissez pas ce taré de Strange mettre la main dessus. Les avocats de Wayne vont s'en donner à cœur joie avec cette affaire. Et je ne veux pas que mon budget soit amputé pour payer les prochaines vacances d'Arrichard. Compris ? Voilà. Jim Gordon. Donc comme je le disais, Vicky, il me semble que c'est la journaliste du premier. Batman. Je peux me tromper après tout. Comme je vous dis, je n'ai pas la mémoire. Il me semble que c'est ça. Il y a bien des choses à remarquer comme Easter Eggs. Et là, on va décoder. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4-0-1-1 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger ? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder ? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Le tribunal, on sait très bien où il est. Et je pense que vous avez déjà remarqué, rien qu'en faisant ça, vous avez des points d'interrogation partout. Il y a énormément de mystères, enfin d'objets de l'homme mystère ou du sphinx, appelez-le comme vous le souhaitez, à ramasser, à activer, à déverrouiller, etc. Et du coup, je vous laisse deviner, je n'ai pas vous montrer directement comme ça en plein milieu de la vidéo. J'essaierai de faire des vidéos à part où je les ramasserai tous. Je vais faire mieux que ça pour espérer rejoindre la bande de double face. Double face, il ne faut pas de gars qui se battent comme des filles. Ça ne suffit pas pour pouvoir rejoindre double face. Tu crois ça ? Je vais faire mieux que ça pour espérer rejoindre la bande de... Batman, il est là ! Aïe, je n'ai pas été assez rapide. Ah, j'ai fait un coup dans le vide, mince. C'est triste. Je n'aurais plus à faire un x25 ou x26. J'ai fait un x26, mine de rien. Eh, ça rapporte pas mal, hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une balade un petit peu auparavant. Je n'ai pas terminé cette mission, je n'ai pas lancé la quête principale dans cette mission. Tout simplement parce qu'après, ça s'enchaîne un petit peu et nous avons d'autres petites choses à faire. Il y en a tant de choses à faire dans ce jeu. On va explorer un petit peu la cité. Vous voyez, il y a du monde un peu partout. Parce que, alors ce que je cherche, c'est qu'il y a des gens qui sont... Il y a tous les rédivisants d'Arkavs. Aidez-moi ! Dis-nous où est passé Wayne. J'en sais rien. Pitié, je le savais, je le dirais. Dommage pour toi. T'aurais pu t'éviter beaucoup de souffrance inutile. Aïe, je m'en suis trompé. Et voilà. Cet endroit est complètement dingue. Bon sang, j'ai même vu Bruce Wayne tout à l'heure. Ce pauvre type peut être mort maintenant. Je suis Ryder. Jack Ryder. Vous êtes le journaliste ? Oui. Vous êtes un fan ? Non. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'en sais rien. Je faisais un article sur Strange. Regardez autour de vous. Tout ça vous paraît être une bonne idée ? Qu'avez-vous découvert ? Selon la version officielle, il aurait quitté le pays pour étudier une technique de thérapie psychiatrique radicale. J'ai creusé un peu, et j'ai trouvé un type qui prétend que Strange l'a démoli. Après le traitement du professeur, il ne se souvenait même plus de son nom. J'avais des doutes, mais j'ai vu un pauvre type se faire traîner quand on m'a amené ici. Strange choisissait personnellement ses victimes. Arkham City est un endroit dangereux. Je vous suggère de faire profil bas. Vous avez raison. Je vais me faire discret. Essayez de découvrir ce qui se passe ici. Voilà, donc il y a beaucoup de cas de secondaire dans le jeu aussi. En plus, c'est ces énigmes du sphinx. Je vous laisse imaginer... avoir des plantes comme ça. Elles ne sont pas là pour rien. On verra ça plus tard. Il est créé comme un complexe fédéral et il est fait. En toute logique, les pseudo-super-criminels ont droit à... Toujours là ! On est morts. Ils vont nous voir. On a tenu jusque-là. Ça va aller. Mais il fait nuit ! Ils viennent la nuit ! Ils doivent d'abord nous trouver. On reste cachés, hors de vue. On se fait discrets. Quand les rues sont vides, on bouge. Je sais, c'est juste que... J'ai trop peur. Chaque jour, c'est pire. Je sais que je vais mourir ici. Et je mérite pas ça. J'ai rien fait de mal ! Accroche-toi, mon pote. On va sortir, je te le promets. Je les entends. Double face est toujours là. Il faut rester caché. J'ai peur. Je crois qu'on sortira pas d'ici. Tout ira... Qu'est-ce que... Batman ! Et d'où est-ce que vous sortez ? Bon Dieu, c'est vous. Me faites pas mal, pitié ! Vous avez 30 secondes. Qui êtes-vous ? Je suis Ernest. Ernest Ray. Et lui, c'est Dave. On n'a rien fait de mal. Quelqu'un a défoncé ma porte. Et on m'a traîné jusqu'ici sur ordre du Ghost Range. Pour quel motif ? Aucun. J'ai juste dirigé l'équipe qui a construit le mur qui entoure cet endroit. J'ai bossé pendant six mois, jour et nuit. Et voilà où ça m'a amené. Comment vous avez pu survivre si longtemps ? En restant caché. On n'embête personne et ils nous laissent en vie. Alors continuez comme ça. Je m'occupe de fermer cet endroit. Et voilà, d'autres prisonniers plus mythiques, etc. Donc vous avez beaucoup de recherches en ville à faire. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Hop là ! Non mais c'est génial de pouvoir se baler comme ça. Assassin's Creed, Altair et tout, ils peuvent aller se rhabiller. Enfin, vous baisser dans une cité comme celle-ci de cette manière, je trouve ça extraordinaire. On se sent Batman dans ce jeu-là. Par contre, ils ont fait une bêtise, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les touches anglaises pour se déplacer dans ce type de carte. C'est assez bizarroïde. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une seule mission, c'est celle qui est là-haut. Il faut pour cela aller au tribunal. Et c'est ce dont on va s'occuper dès la prochaine fois. Voilà, donc on va commencer à aller par là-bas déjà, se rapprocher un minimum. Et on s'arrêtera ici. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais réapparaître la prochaine fois que je lancerai le jeu. Mais bon, j'essaierai de revenir ici quoi qu'il arrive. Encore une emblème de l'homme mystère. Alors, quand vous passez en mode observation, quelquefois, vous arrivez à obtenir un petit peu tous les endroits dans l'environnement qu'il va falloir étudier pour pouvoir ouvrir ces emblèmes. Enfin, ce genre de piège. Il y a toute une histoire par rapport à ça. Mais encore une fois, je pense... je l'ai, alors qu'il se passe des trucs intéressants là-dedans. Fais ce que t'as dit, Doubleface. Ah, lui donne pas l'occasion de jouer à pile ou face. Si ça tombe mal, tu seras mort en un rien de temps. Ouais, comme Bailey. Ah, exactement comme Bailey. Doubleface l'a mis sur une énorme scie industrielle et ce fou l'a découpé en deux. Tu rigoles ? Est-ce qu'il a l'air de rigoler ? C'est nous qui avons fait le ménage. T'as déjà vu ce qui sortait d'un corps coupé en deux ? Pas vraiment, non. C'est immonde. Des bouts de foie, de cœur et tout le déjeuner qui venait de s'avaler. Et l'odeur, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est ça qui compte faire avec Atwoman ? Je crois qu'ils étaient amis. Peut-être. Avec Harvey, l'amitié ne dure jamais. Si les choses se corsent, il vaut mieux s'enfuir. Voilà, donc je pense que j'aurais compris que vous avez souvent des petits élogs comme ça, que ce soit entre alliés ou non. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez plus la Jack Riley, on entendait le moins. Je crois que je suis fossé là dans le foie. Je veux voir quatre women se faire tuer. On nous a dit de rester ici. Tu te souviens ? On fait ce qu'on nous a dit. Tu ferais peut-être mieux de ne pas l'oublier. Voilà, et grâce à l'option d'analyse, vous pouvez savoir après qui parle et où ils sont. Ça, c'est très, très, très bon. Voilà, on aura l'occasion de s'en servir plus d'une fois dans la suite de l'aventure. Bref, on s'arrête ici. J'espère que cette première vidéo est l'événement. Ouais, et en attendant de s'en trouver, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde. Salut !